Regarder la coupe du monde de rugby à la télé, un luxe pour ses enfants. Car au Sénégal, il faut une connexion satellite inabordable pour la plupart des familles. Mais à la maison de rugby de Dakar, des jeunes de différents milieux sociaux peuvent se retrouver pour regarder la compétition dans une ambiance éducative. Ils reçoivent aussi des cours de soutien scolaire, d'hygiène, de civisme et de secourisme grâce aux sapeurs-pompiers. L'objectif de la maison de rugby, c'est de soutenir les enfants et les jeunes dans l'éducation et dans leur formation pour être des citoyens modèles. Indépendamment de cela, on initie au sein de la maison de rugby la pratique du rugby. Chaque après-midi, des dizaines de garçons et filles de 7 à 17 ans prennent des cours de rugby gratuitement. Leurs éducateurs pensent que ce sport leur apporte des valeurs utiles au quotidien. Introduit pourtant au Sénégal il y a 40 ans, le rugby n'est que peu répandu dans le pays. Mais cela ne décourage pas les quelques clubs et écoles qui le pratiquent et le nombre d'adhérents continue de croître. Il y a des difficultés culturelles, parce que le rugby n'est pas dans la culture des Sénégalais. Et il faut essayer de changer cette approche des Sénégalais. Parce qu'au début, les Sénégalais pensaient que le rugby était un sport de blanc, essentiellement. Alors maintenant, ils se sont rendus compte que non. Puis, ils se sont rendus compte qu'on avait une équipe nationale. Une équipe nationale qui arrivait à battre. Des pays comme le Nigeria, le Cameroun, qui accrochait la Namibie, qui battait la Côte d'Ivoire. Donc ça, ça a interpellé les gens. Et de plus en plus, on a des jeunes qui viennent. Mais il y a encore de nombreux défis à relever pour le rugby au Sénégal. Pour l'équipe nationale, tout reste encore à prouver, alors qu'elle a récemment rejoint le top 8 des équipes d'Afrique.